Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les énergies du 15 juillet, j'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude on aura des messages généraux, des messages pour le domaine sentimental et aussi en fin de tirage vous pourrez choisir entre 3 charms pour avoir une coupe du jour. Donc aujourd'hui vous aurez le choix entre les deux cœurs, la tortue et la chouette. On y reviendra tout à l'heure et vous avez le minutage en barre d'infos. Alors on continue, on commence avec l'oracle de ta fleur intérieure pour avoir un petit message pour la journée. Petit conseil des fleurs et nous avons la carte. Vouloir contrôler la situation t'apporte-t-il quelque chose ? Donc là c'est une carte qui nous met face un petit peu à nos positionnements, à nos schémas de fonctionnement. A cet hyper contrôle peut-être que nous avons sur l'autre, sur une situation. Est-ce que nous ne sommes pas un petit peu trop dans le contrôle ici ? Est-ce qu'il ne serait pas bon de lâcher prise, de faire de son côté ? Il y a certaines choses qui nous échappent et ce n'est pas plus mal. On ne peut pas tout gérer, on ne peut pas tout contrôler. Ce que les autres pensent, ce que les autres font, c'est leur problème. Donc là voilà. Il y a peut-être l'idée quand même de lâcher prise par rapport à une situation et de se focaliser sur ce que l'on fait soi-même, sur ce que l'on pense, sur nos pensées, sur nos paroles également, sur nos actions et de lâcher prise par rapport à tout ce qui est extérieur et qu'on ne peut pas contrôler. Il y a des choses dans la vie que l'on ne maîtrise pas, qui ne nous appartiennent pas. Donc les pensées, les paroles, les actes des autres personnes, mais aussi des choses plus générales comme j'ai envie de vous dire que là actuellement, on a eu une belle leçon de lâcher prise avec la situation sanitaire. On a été quand même en confinement. C'est quelque chose qu'on a quand même subi, quelque chose qu'on n'a pas pu contrôler. Donc c'est une belle leçon de lâcher prise, effectivement, d'accepter cette situation. On ne maîtrise pas tout, on ne maîtrise pas la météo. Il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas. Donc c'est peut-être aussi l'idée que faites de votre mieux et relâchez la pression par rapport à tout ce qui ne vous appartient pas. Voilà, ça vous fera, je pense, un grand stress en moins. Il y a l'idée quand même ici de, voilà, rendez-vous compte à quel point vous vous rendez peut-être malade dans cette illusion de pouvoir contrôler tout ce qui se passe. Donc là, on relâche un petit peu, on se détend, on délègue, on fait de son mieux, de son côté et puis on ne cherche pas à vouloir avoir la maîtrise de toute la situation, en tout temps surtout. Allez, on continue avec l'oracle des murmures pour le mercredi 15. Et nous avons la carte de l'amour, de l'union. Alors, ça nous parle d'une rencontre importante, d'un lien important. On avait déjà cette idée pour la semaine ici, dans les énergies de la semaine, d'un lien, d'une relation importante. Vous voyez, ça ressort ici mercredi. Donc on voit que pour vous, il y a une construction, il y a un lien fort. Ça peut être avec un partenaire amoureux, mais ça peut être aussi une relation très forte au niveau professionnel, quelque chose que l'on construit. Ça peut être une amitié très forte, c'est un soutien. Il y a quelqu'un ici, il y a une relation de type karmique, peut-être âme-sœur, peut-être flamme-jumelle pour certains. En tout cas, il y a un lien très très fort avec quelqu'un aujourd'hui. Donc ça peut être une présence, un soutien, un amour, des sentiments. On verra avec les autres cartes, en tout cas, une personne, une union importante aujourd'hui. Ça peut être une association, bien sûr, professionnelle également. Alors, on va regarder justement les énergies sentimentales, relationnelles avec le line of love. Donc là, on va se focaliser sur le domaine sentimental, affectif, relationnel, en famille, couple, amie, collègue. Alors, on nous parle d'une séparation. On nous parle d'énergie négative. Ah, ben dis donc, rien que ça. Et stabilité. Alors, aujourd'hui, on va se séparer des énergies, de tout ce qui est négatif. On se sépare, on coupe avec des schémas de pensée, avec des pensées négatives, avec des paroles dures, des paroles difficiles, avec des personnes aussi négatives. On voit qu'en se séparant de tout ce qui est, qui gravite un petit peu de négatif en termes d'énergie autour de nous, que ce soit des personnes, des pensées, des cycles répétitifs. Et bien, on va pouvoir retrouver un ancrage, une stabilité qui nous fait défaut. On s'éloigne de quelque chose de négatif. On prend les devants, peut-être aussi, par rapport à quelque chose de négatif. En dos de deck, on a la joie. Hop, elle glisse, elle est ici. On a la joie. Je vais la mettre là pour qu'on puisse voir cette jolie carte ici. Donc, c'est des prises de décision. C'est peut-être le fait de mettre au clair une situation avec quelqu'un, recevoir de l'aide, du soutien peut-être, pour retrouver un ancrage, une stabilité, se sentir mieux moralement, physiquement. En tout cas, on voit qu'on retrouve la joie. Et peut-être que c'est quelqu'un qui va vous redonner la joie, une présence amicale. Peut-être que c'est le retour d'une personne. Peut-être que c'est un soutien. En tout cas, on voit qu'on va dépasser des énergies négatives. Quelque chose, peut-être, qui pesait ici, qui gravitait. Les énergies négatives, ce sont nos pensées, déjà. Ce sont nos pensées critiques envers nous-mêmes, envers les autres. Ce sont aussi des émotions, peut-être, bloquées. Des schémas de pensée qui nous bloquent. C'est des personnes, des sortes de vipères, que ce soit autour de vous, dans tous les domaines. Que ce soit au travail ou dans la vie personnelle. Le négatif, ici, c'est aussi des pensées, des émotions qu'on peut ressentir nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on va ressentir de la jalousie envers quelqu'un. On va ressentir de la rancœur, de la colère. Eh bien, on va couper avec tout ça. On va se libérer de tout ça. Et on va se sentir beaucoup mieux. On voit qu'il y a une situation, vraiment, qui s'apaise. C'est le retour, ici, le retour d'une harmonie, en quelque sorte, avec quelqu'un ou grâce à quelqu'un. C'est quelqu'un, ici, qui, je pense, va vous apporter son aide. Pour sortir un petit peu de cette énergie négative, justement. Alors, on va continuer. On va prendre le petit Lenormand. Donc, je vais utiliser celui-ci que je viens de recevoir, qui s'appelle The Bohemian Wild Lenormand. Je vous ai fait une review. Et on va aller voir les énergies générales. Pour le mercredi. Alors, on a la lady, la femme, l'énergie yin. Le bateau. Et l'encre. Très bien. Donc, ça rejoint ce qu'on a vu précédemment dans les énergies sentimentales, finalement. Et là, on a le bouquet. On voit qu'aujourd'hui, il y a... Il y a un poids. Il y a quelque chose qui a été bloqué. Alors, ça peut être une émotion. Ça peut être une douleur, une peine. Ou bien, une situation qui a été bloquée, qui stagnait, qui va se débloquer. C'est ce que je ressens, c'est ça. Avec le bateau, c'est aussi l'énergie du lâcher-prise. Donc, c'est ce qu'on avait tout à l'heure avec la carte, la première carte. Le message vous disait, arrêtez de vouloir tout contrôler. Donc là, en arrêtant de vouloir tout contrôler les situations, en lâchant prise sur une situation, on voit que ça va se débloquer. Il y a quelque chose, voilà, qui vous... Un poids. Moi, je ressens vraiment aujourd'hui quelque chose, un poids, mais j'ai plus l'impression que c'est quelque chose en soi. Quelque chose au niveau du cœur, au niveau du chakra, vraiment, voilà. Ici, du cœur, qui vous pesait. Il y a une situation qui était lourde à porter, ou alors un blocage émotionnel à relâcher, quelque chose à libérer ici. En tout cas, on voit que ça va se débloquer, ça va pouvoir avancer. Alors, peut-être que pour certains, il y a un petit déplacement aujourd'hui, une petite invitation. Donc, ça peut être, effectivement, retrouver un ami, retrouver un collègue, se changer les idées en allant voir quelqu'un, ou quelqu'un qui va vous rendre de la visite. Mais, en tout cas, il y a un petit déplacement, voilà, qui pourrait aussi vous aider à débloquer cette situation, ou en tout cas, qui pourrait vous faire du bien. Il y a l'idée aussi de s'écouter, d'être dans le ressenti, dans la réception, d'écouter son intuition. Et pour écouter son intuition, en tout cas pour l'entendre, il va falloir calmer ce mental, hein, ce mental et cet hyper contrôle-là. Donc, aujourd'hui, il y a des déplacements qui permettent de débloquer une situation. Il y a des invitations, il y a une petite visite de quelqu'un, hein. Je ressens ici que soit il va y avoir un déplacement qui va vous faire du bien, une petite sortie qui va vous faire du bien, ou soit c'est la visite de quelqu'un, un petit cadeau, une surprise, le soutien de quelqu'un. Et il y a l'idée que quelque chose s'allège, se débloque, évolue positivement. Voilà pour aujourd'hui. Et on vous rappelle ici de vous écouter et surtout de lâcher prise, de se laisser porter un petit peu par le flot de la vie. Alors, on va terminer avec les chants. Alors, pour aujourd'hui, vous avez, hop, le cœur, enfin les deux cœurs. La tortue. Et la chouette. Voilà. Allez, c'est parti pour le mercredi 15. Je vous mets bien sûr en barre d'infos le minutage pour les charms, pour aller directement sur celui qui vous attire le plus. Vous pouvez bien sûr en prendre deux, mais on va même écouter les trois, parce que souvent ça forme quand même une belle histoire. Alors, pourquoi pas prendre les trois également. Allez, pour la chouette. Voilà. Allez, c'est parti avec les deux cœurs. Eh bien, hop, ici, comme ceci. Vous avez les deux magnifiques cartes de la lune et du libre. Donc, c'est vraiment pour vous, au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui est mis en lumière. Vous allez comprendre, vous allez prendre conscience de quelque chose qui peut-être était enfoui. Donc, peut-être que c'est l'aide de quelqu'un qui va vous permettre d'avancer par rapport à ça. Vous allez peut-être avoir une prise de conscience importante aujourd'hui. Peut-être que c'est en vous, vous allez découvrir une force, une envie, un désir. Et c'est surtout l'idée que vous allez apaiser quelque chose. Avec la lune ici, on voit que, voilà, vous pouvez être un peu dans la tristesse, dans la nostalgie, quelque chose de lourd au niveau émotionnel. Et avec le livre, on voit que vous allez vous ouvrir, vous allez vous exprimer, vous allez libérer quelque chose. Moi, je le ressens comme ça. Après, il peut y avoir aussi cette notion d'être très à l'écoute aujourd'hui, justement, de vos ressentis, de votre intuition. Peut-être que pour certains aussi, vous êtes dans un travail actuellement spirituel. Et vous allez peut-être même, voilà, faire une formation en lien avec le spirituel. Ou bien recevoir des messages importants dans vos rêves, être à l'écoute de vos guides, etc. Mais je ressens beaucoup d'intuition, beaucoup de compréhension, de mise en lumière, finalement, de qui vous êtes. De ce que vous voulez. Et un relâchement, une libération aussi, une purification au niveau de quelque chose qui vous pèse au niveau émotionnel. Donc, c'est très, très spirituel pour vous aujourd'hui comme coupe. En tout cas, c'est vraiment une libération, je pense aussi, au niveau énergétique. Donc, voilà pour vous aujourd'hui. Alors, avec la tortue. Alors, vous avez le fouet et le bouquet. Alors, ici, pour vous, il est possible que vous ayez vraiment envie de vous changer les idées. Avec le fouet, on voit qu'il y a une situation qui se répète, qui vous bloque, qui vous agace. Quelque chose, limite, on pourrait dire quelque chose qui vous fait presque souffrir, même. Et vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de vous libérer de quelque chose, vous avez envie de, voilà, de vous faire plaisir, de changer quelque chose dans votre vie pour vous libérer de ça. De quelque chose, peut-être, qui vous... Quelque chose qui se répète, qui ne vous convient plus. Après, avec ces deux cartes, on peut nous parler aussi d'une rencontre sentimentale, d'un coup de cœur, de flirt. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez un rendez-vous galant, un rendez-vous amoureux. Peut-être que ce soir, voilà, il y aura effectivement une belle rencontre. Vous avez rencontré quelqu'un et que, voilà, vous allez vous retrouver. En tout cas, il y a de l'amour ici, il y a de la sexualité. Il faut, voilà, je ne vais pas vous mentir. Ici, ça nous parle quand même de, voilà, de soirée à deux, de soirée, voilà, intime, on va dire, de retrouvailles. Et il y a l'idée aussi, voilà, aujourd'hui, d'avoir envie d'aller de l'avant. Ça peut être, voilà, je le ressens comme ça, de s'évader, de se faire plaisir aussi. C'est comme ça que je le ressens aussi, de se faire plaisir. Mais en tout cas, ça nous parle de rendez-vous, ça nous parle de rendez-vous galants. Ça nous parle de cadeaux, de surprises aussi, de quelque chose, voilà, qui va vous permettre aussi de vous libérer. Donc, c'est plutôt une coupe assez sympa. Alors, pour la chouette. Waouh ! Eh bien, vous, alors, le jackpot, vous avez l'étoile et le soleil. Donc, on voit qu'il y a une guérison, on voit qu'il y a des espoirs, des projets qui aboutissent. Il y a un épanouissement. Ça nous dit aussi que vous allez passer une belle soirée, puisque les étoiles représentant la soirée. Donc, il y a quelque chose ici pour vous, peut-être que vous allez fêter, il y a un épanouissement. Peut-être que vous allez passer une très, très belle soirée. Vous allez retrouver quelqu'un ou plusieurs personnes, voilà, qui sont importantes pour vous. Vous avez des projets importants en soirée. Et en tout cas, voilà, il y a l'idée de réussite, de concrétisation aussi d'un projet. Peut-être que vous attendez une réponse importante aujourd'hui aussi. C'est peut-être ça. En tout cas, voilà pour vous aujourd'hui une belle journée. La concrétisation de quelque chose. Ça nous parle de guérison, de réussite, d'épanouissement. L'étoile, le soleil, c'est les deux réunis. C'est, voilà, c'est vraiment, comment vous dire, c'est la mise en lumière aussi de votre propre lumière. Parce que la guidance, c'est aussi votre guidance intérieure. Donc, c'est aussi comprendre qui on est vraiment. C'est se réaligner à soi. Donc, ça nous parle vraiment de réussite matérielle, mais aussi d'une sorte de réussite spirituelle et personnelle. C'est-à-dire qu'on s'épanouit réellement. On sent qu'on est à sa juste place, qu'on est sur la bonne voie aussi, sur son développement personnel et relationnel. Donc, c'est au-delà peut-être d'une réussite, d'une bonne nouvelle qui arrive aujourd'hui ou d'une bonne journée ou d'une bonne soirée que vous allez passer. C'est aussi un accomplissement, une sorte de période aussi d'épanouissement personnel qui arrive pour vous sur cette fin juillet, je pense. Donc, voilà pour vous les amis pour ce tirage. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.